Radio Océan, 88.6 à Cotonou. Il est 17h. Rap R&B Rap R&B Groove La musique urbaine, on l'écoute sur ta radio. Océan FM, 88.6, la radio des défis. Décruti, 17h. Décruti, 17h. Rap à tout de suite avec Gérard Do. Gérard Bro, ça se passe à la 88.6. Océan FM, fou malade. Sénégal, Dakar. Yo, c'est Kaysa, Carpe Diem Musique, pour Rap Altitude, 88.6, on présente. Yes, au commencement, la parole, le silence, deux camps. D'un côté, Dieu, de l'autre, Satan, deux camps. Le vent et l'air, phénomène différent. Entre le ciel et la terre, c'est clair, c'est deux camps. Abel et Caen, au sacrifice, deux camps. Musulmans, chrétiens, pas un, c'est des camps. Entre le stylo, le papier, la daba, deux camps. Le costume, trois pièces, le paysan, deux camps. Ya man, là c'est le S, M, A, R, T, Y, K, Salfo, a.k.a. le petit Moussi. Toi-même, tu sais, on est au Bédin, c'est pour Rap Altitude. C'est ça. Rap Altitude, Rap Altitude. Ça va péter. Get the fuck out. Les plus gros succès du rap africain ont continué sur Rap Altitude. 100% hip-hop, 100% Afrique. On s'en aille le son, remontons fort, où tu danses, où y'a trahison. Nouveau numéro de Rap Altitude, le troisième, pour ce troisième mois de 2015. Et le plaisir de vous retrouver reste le même, inchangé. Du Béné, notre balade de ce soir nous emmènera au Sénégal, au Togo et au Gabon. En deuxième partie d'émission, pour ceux qui n'ont pas pu suivre, nous vous proposons en nouvelle diffusion l'interview accordée à l'artiste adepte du Big Boss, Juice. Et comme vous le savez, le classique de ce mois est occupé par le rappeur sénégalais N.A.I.S. Le titre, c'est qui ça ? Et en stateur, ce mois de mars, bien sûr, c'est le nouveau single du jeune talent béninois Hypnose. Good afternoon everybody and here we go. Rap Altitude, des stateurs, des stateurs, des stateurs. Générique 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 Rap Altitude, des stateurs. Rap Altitude, c'est ça ? La rap Altitude, c'est simple. La rap Altitude, c'est simple. L'un des meilleurs rappeurs de sa génération Hypnose a tenu la dragée au à tous les autres participants à la précédente édition du concours MTN Découverte Talon. A l'issue, il sort un nouveau single, expression de sa gratitude, Kunao, rechanté d'une chanson populaire béninoise et en stateur ce mois sur Rap Altitude. Allez, à présent, nous allons dérouler la playlist de ce soir et direction Sénégal. Et avis au mélomone averti, bien sûr, le PBS est de retour, Rap Altitude, c'est simple. Envoie le beat et on n'est pas 25 ans que ça dure, c'est toujours aussi fort et dès le début la promesse était claire à la vie, à la mort le meilleur et le pire, pour les larmes et pour les rires, les joies et les délires, on va bâtir en avenir, bref, 25 ans que ça dur, c'est toujours aussi doux, sentir comme tu vibres dans ma main, c'est toujours aussi fou, j'en ai la chair de poule quand je pense au premier jour, se traque dans mes tripes, jusqu'au jour où tu m'as pris de cours, tu m'as choisi parmi les autres, tu m'as fait number one, glissé dans l'oreille avec douceur, c'est toi mon championne, j'en parle encore et encore, j'en ai le corps qui vibre dans mon cœur et mon âme, jusque dans mes fibres, t'as fait de moi un homme, j'ai goûté à la pomme, c'est dit, c'est confessé, j'ai péché, j'ai touché à la rhum, complètement ivre d'obsession, c'est vrai que tu m'en ivres, c'est vrai, moi je l'avoue, tu m'as appris ce qu'est la joie de vie. il se love depuis 25 ans ça dure En vérité on leur a fait ça dure Il se love Depuis 25 ans ça dure Il se love il se love depuis 25 ans ça dure Il se love en vérité on leur a fait ça dure Il se love depuis 25 ans ça dure Il se love J'aime te prendre, te serrer dans mes bras Te surprendre au réveil quand t'es dans les draps Caresser ta peau quand ta bouche réponde Et qu'aux mes lèvres qui se posent J'arrête sinon c'est chaud Revenons sur le sujet C'est 25 ans de vie commune et même sans lacune Tes sentiments ils étaient sans lacunes Sans aucune tentation de trahison Aucune t'es restée dans ma vie Toujours fidèle depuis combien de lunes Ils avaient tous Paris et ça n'irait pas si loin Tous avaient prédit le scénario La fin du mois de juin Le truc qui fait péter le joint c'est la famille L'ami s'y joint on te dit taper ce choix c'est con Et ça ne mène à rien Les oiseaux en tout genre et prophètes de mauvais augures Ceux qui vocifèrent nos affaires Moi je n'en ai cure 25 ans qu'on est ensemble on leur a fait ça dure Toujours sur la scène avec le Mike Notre amour est pur Ils seuls là Depuis 25 ans ça dure Ils seuls là En vérité on leur a fait ça dure Ils seuls là Depuis 25 ans ça dure Ils seuls là Ils seuls là Ils seuls là Depuis 25 ans ça dure Écoute ceci est une exclusivité de la paltitude La excuse de l'exclusivité Ils seuls là Ils seuls là J'aimerais prendre cette opportunité Pour remercier tout ce qui de près ou de loin ont contribué à ce que nous sommes devenus aujourd'hui Écoute ceci est une exclusivité de la paltitude La excuse de l'exclusivité Je ne dis pas souvent mais Je vous aime Ils seuls là Depuis 25 ans ça dure En vérité on leur a fait ça dure Depuis 25 ans ça dure Ils seuls là Depuis 25 ans ça dure En vérité on leur a fait ça dure Ils seuls là Depuis 25 ans ça dure Ils seuls là Ils seuls là Rap altitude c'est ça Indéniablement l'un des grands groupes de l'histoire du rap africain Le positif Black Soul composé de Didier Awadi et de Getty Et de retour en carrière solo chacun Les deux camarades reforment le PBS Pour ainsi célébrer les 25 anniversaires Les 25 ans du groupe à la clé Quelques activités et un massif de 6 titres A cheval entre le reggae et le hip-hop L'album bien sûr Le massif si vous voulez Ils ont love Le titre qu'on vient d'écouter On est une extraction Big up à Jean-Paul Awadi Toujours au Sénégal Voici une société d'un des grands groupes de rap de ce pays du Sénégal Fada Freddy We sing in the time C'est le titre de la chanson Rap altitude c'est ça Ceci est une exclusivité par a paltitude Exclusivité C'est le titre d'un des grands groupes de rap de ce pays du Sénégal C'est le titre d'un des grands groupes de rap de ce pays du Sénégal Rap altitude La bataille A dans telle une partie du Sénégal Sous-titrage ST' 501 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 et qui restent dans le style de beat que tu vas trouver dans le hip-hop. Tu peux faire tout ce que tu veux avec du beatbox à partir du moment où tu t'es construit ton panel de différents sons, de batterie ou de basse ou de guitare électrique, tout ça. Tu peux aller dans tous les domaines musicaux que tu veux. Mais est-ce que tu penses que, j'imagine que tu as écouté déjà des artistes africains, est-ce que tu penses que ça serait utile pour eux de faire appel à un artiste beatbox sur leur production ? Alors, je ne sais pas, tu demanderas à Noumou tout à l'heure. C'est lui qui pourra plus répondre que moi parce que je ne suis pas un artiste africain. Est-ce que tu as travaillé déjà avec des artistes en dehors du hip-hop ? Et est-ce qu'il y a eu une plus-value entre griffes dans le rendement final ? Alors, du coup, les projets sur lesquels je suis à l'heure actuelle, projets musicaux, ne sont pas effectivement avec des artistes qui viennent du hip-hop. Un de mes projets, c'est un groupe de... on est un groupe de chants. Donc, il y a quatre chanteurs et moi pour les parties rythmiques. Et c'est plutôt autour des musiques du monde. C'est de la polyphonie, il y a des morceaux de chœur. Il y a une empreinte un peu autour de la Méditerranée, puisqu'on travaille avec un des musiciens qui est algérien. Et un autre qui est espagnol, arabo-andalou. Et on a un morceau en provençal également. Provençal, c'est la langue qui était anciennement parlée en France, dans la région. C'est des langues régionales. Et qui a aussi une tradition musicale derrière. Et voilà, donc c'est carrément en dehors des créneaux du hip-hop. Mais l'intérêt de travailler avec moi pour eux, c'est justement, bon, déjà d'avoir une partie rythmique qui se fait uniquement à la voix. Ce qui va être au niveau de la couleur, peut-être plus intéressant qu'une batterie ou que des percussions, pour être vraiment dans cette couleur des voix et pour avoir cette justesse d'accompagnement par moments. Et ensuite, effectivement, j'apporte aussi sur ces choses d'empreintes traditionnelles, une couleur un peu plus urbaine, un peu plus hip-hop. Voilà, avec des rythmes, des fois, qui sont plus proches de la drum and bass. À un moment, je fais un drum and bass sur un morceau comme ça de tourne provençal. Donc ça remet aussi à jour un style traditionnel avec un autre style urbain, une espèce de mix. Alors, quoi que le beatbox soit très expressif, est-ce que ce n'est pas frustrant parfois pour l'artiste beatbox de ne pas revoir des paroles ? Est-ce que ce n'est pas frustrant, ça ? De ne pas avoir des lyriques, de ne pas pouvoir s'exprimer comme les autres ? Comme je te disais, du coup, ce n'est pas frustrant parce qu'on a une autre manière d'exprimer les choses qui n'est pas par le fait de donner du sens, de donner des mots qui ont une sémantique que tout le monde va comprendre, mais on a une autre manière d'exprimer, comme peut-être le ferait un peintre ou un danseur qui n'a pas de mots mais qui va quand même pouvoir faire passer des sentiments. Et du coup, c'est peut-être plus là-dedans qu'on va pouvoir trouver notre façon d'être, notre façon de nous exprimer. La frustration, pour moi, elle serait plus dans le fait que j'ai plein de choses à dire et que je n'ai pas le temps sur tous mes projets d'arriver à ce que je veux dire finalement. Mais ça se fait petit à petit, je suis de moins en moins frustré. Et l'autre truc, comme je te disais, au niveau de l'expression, c'est que par rapport à la langue et par rapport aux mots, nous, on ne peut pas dire des mots comme ça, mais par contre, notre langage, il est universel. Puisque mon langage est musical et que la musique se comprend universellement, voilà, ce que je vais faire en beatbox, ce que je vais vouloir exprimer, ça va être interprété à peu près de la même façon que ce soit en France, ou au Mexique, ou au Bénin. Les gens vont comprendre, peut-être pas tous comprendre la même chose, mais ils vont avoir leur manière d'interpréter. Ils vont tous avoir quelque chose, ce qui est un peu plus ouvert du coup qu'une langue. C'est un espèce de langage universel. Et donc, pour en venir à ton association qui s'appelle Petit K, tu en profites pour éveiller la musicalité chez tout le monde, mais principalement chez les jeunes, c'est bien ça ? Oui. C'est ce que tu tends de faire à travers ? Oui, alors à la base, Petit K a été créé comme association pour pouvoir faire des ateliers de beatbox, effectivement, de beatbox pour les enfants. Mais comme tu dis, ça éveille à la musicalité également, le beatbox à cet âge-là, parce que ça peut permettre tout simplement de savoir qu'est-ce qu'une batterie et quels sont les éléments de la batterie, puisque je vais leur apprendre ça, vu qu'on va faire ces sons-là. Et puis, qu'est-ce que la basse, qu'est-ce que la guitare, et le rapport qu'il peut y avoir entre la basse et la guitare, puisqu'après on le chante, ce rapport basse-guitare. Donc c'est vrai que pour l'apprentissage de la musique, c'est déjà très bien. En plus, dans le beatbox, tu vas retrouver l'idée d'essayer de savoir-faire tous les styles musicaux et après imiter, il y a toute une part de bruit aussi, de sonorité qui plaît beaucoup aux enfants, que les enfants font déjà d'ailleurs. Les enfants, on peut dire qu'ils font presque déjà du beatbox, souvent les bébés font des... Quand ils comprennent qu'ils peuvent se servir de leur langue et que ça fait du son. Et d'ailleurs, on appelle ça le babillage. Babel qui est dans la... Babel, l'idée de la langue universelle, comme le beatbox, qui est une langue universelle. Et voilà, ça marche bien. Après, les petits garçons qui font des bruits, avec les voitures... Voilà, c'est très dans l'esprit beatbox. On se le dit entre beatboxers aussi, quand on était petit, les imitations de... Les coups de poing, les trucs comme ça. Voilà. Il y a ça, il y a tout de par là aussi. Donc ça marche bien pour les enfants et également les adultes aussi. Petit K est une association qui est là pour diffuser le beatbox. Diffuser à la fois en faisant des ateliers, en organisant des ateliers, et à la fois au niveau de la scène et des prestations scéniques que peuvent faire les artistes de l'association. Il y a quelques beatboxers qui ont collaboré avec moi, mais sinon c'est quand même un projet que j'ai fondé, que j'ai créé. J'ai inventé l'histoire de Petit K et de là j'ai créé l'association pour faire des ateliers. C'est vrai que ton engagement fait penser le contraire, mais est-ce que le beatbox ne va pas être au fil des années, ne va pas paraître une discipline en voie de disparition vu qu'aujourd'hui ça va se multiplier les studios, le live et tout ça. Est-ce que le beatbox, tu crois que continuera à avoir une place dans la musique ? Oui, je pense que là c'est très très jeune encore le beatbox. C'est encore très jeune. Le hip-hop a du coup à temps fin, on le place quand ? Début 80 ? On dit 80, on est à 34 ans. Voilà, mon âge. Est-ce que tu sais déjà que même dans les années 80, que le hip-hop il est peut-être né du beatbox, vu que dans la rue, il n'y avait pas d'instruments, donc il y en avait un qui faisait du beatbox et que les autres appelaient dessus. Donc est-ce que le beatbox, il n'est pas un peu aux origines du hip-hop ? Et aujourd'hui, ils sont des partis. Non, je pense qu'il était déjà là comme outil pour donner la vibe, mais cette vibe-là, elle était déjà créée. Les origines du hip-hop, vraiment, elles peuvent remonter un petit peu plus tôt. Et c'est vraiment l'esprit du DJ qui va mettre en boucle les rythmes de funk et utiliser uniquement le pattern de batterie au moment du break. Et donc c'est là que tu retrouves ce rythme syncopé qu'on retrouve dans le hip-hop et qui va mettre ça en boucle, en utilisant les deux disques. Et après, il y a le MC. Donc à la base, c'était des DJ eux-mêmes qui commençaient à parler, à dire ce qui se passait dessus, qui a créé vraiment l'idée du hip-hop avec la musique, le rappeur. Les breakers, c'est à peu près les mêmes. C'est un peu plus tôt aussi, c'est 75, quoi. Et peut-être il y avait déjà du beatbox qui donnait le rythme aux danseurs, comme on disait aussi. Je pense que tout ça, ça s'est fait... Il n'y a pas un premier. Même les DJ, c'est l'influence de un tel, un tel, un tel. Voilà. Ça serait... Ils ont utilisé le même procédé que les DJ jamaïcains. Les DJ jamaïcains passaient déjà des disques et remixaient des riddims de contries, tout ça, en passant des disques et en tostant dessus. Ça, c'est les années 70-75. Et tu retrouves ça cinq ans plus tard à New York. Sauf que ce n'est pas de la contrerie et tout ça, c'est du funk. C'est du funk qui remique et qui donne le hip-hop. Et du coup, chacun influence chacun. Le beatbox, on a dit que c'était vraiment human beatbox parce que les gars faisaient le son des rollants, des synthés rollants qui étaient utilisés aussi à l'époque pour composer. Et effectivement, quand tu étais dehors dans la rue et que tu n'avais pas le synthé rollant, le gars faisait le beat et ils essayaient de se rapprocher de la sonorité des rollants. Donc, on est plus dans des... au niveau des caisses claires que ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, tu viens compte au nom pour un festival. Tu m'as dit que tu as présenté d'ailleurs devant des milliers, on va dire mille personnes, un spectacle. En quoi consiste un spectacle de quelqu'un qui fait du beatbox ? C'est très large puisque là, est-ce qu'on va présenter... Est-ce que je vais présenter à l'heure quand on est ? Alors, c'est une résidence avec d'autres artistes. Donc, il y a Fou Malade qui était là tout à l'heure, Rappeur. Il y a Numu Konda qui joue de la Chora et qui chante aussi. Donc, le beatbox est de mixé et tout ça, c'est ça ? Oui, ça va être ça, une rencontre musicale. Là, pour le coup, c'est vraiment une rencontre musicale. Si toi, tu avais une démarche personnelle, qu'est-ce que tu ferais ? Alors, ma démarche personnelle, c'était justement de pouvoir jouer avec chacun de ces artistes, un duo et après, de composer sur des morceaux à plusieurs et puis, il y a un groupe aussi derrière qui nous accompagne donc, avoir ce groupe qui rentre aussi et où des moments, moi, je ne peux pas parce que le beatbox et la batterie sont quand même deux éléments qui se ressemblent, qui sont un peu la même chose. Donc, le mix est assez difficile à mettre en place sur scène. Il faut des jeux d'un peu à toi, un peu à moi. Et puis, là, ils jouent aussi des morceaux qui sont composés entre eux avant et qui nécessitent un groupe où ça emporte les choses sur un style plus d'ici. où j'interviens par moments mais pas tout le temps. Et ensuite, de créer des choses avec ces artistes-là et quand je suis arrivé, les propositions que m'ont fait les premières propositions de Fou et de Numukonda, c'était exactement la même chose. C'était ça, ces rencontres à deux, à trois pour essayer de faire émerger nous ce qu'on a apporté chacun et de faire ce dialogue ensemble. En fait, ce que je voulais savoir, c'est si tu avais eu à faire un spectacle uniquement, qu'est-ce que ça serait ? Qu'est-ce que ça donnerait ? Pour en avoir une idée, qu'est-ce que ça donne un spectacle d'un artiste beatbox tout seul ? Tout seul, tout seul ? Alors, du coup, ouais, tout seul, Tu racontes une histoire, tu racontes une histoire. mon solo, mon solo, l'histoire de Petit K, c'est une histoire d'un petit garçon et au travers les périls de ce petit garçon, le public va être initié au beatbox, donc je vais leur apprendre comment ça marche, les bases, ils vont le faire, ils vont pratiquer et petit à petit, ils vont être pris comme illustrator sonore de ce spectacle, c'est-à-dire je vais leur demander de faire des bruits par moments qui fait que mon histoire, elle peut continuer, elle peut avancer. Donc, ils sont pris de nom. Ils sont pris comme acteurs aussi puisque dès le début, je prends une personne du public et je lui dis Petit K, c'est toi. Voilà. Et du coup, il va y avoir interaction entre le public et lui. Et moi, je ne suis que comment dire, dirigeant de cette orchestration-là. C'est quoi le pitch du truc Petit K, c'est quoi ? Raconte-nous l'histoire. Tu veux savoir ? Tu veux savoir le secret. Tu veux savoir le secret. C'est ça ? Le secret de Petit K. Alors, Petit K est un petit garçon qui, quand il se promène dans la rue pour se donner du courage parce qu'il est un peu petit, il répète son nom. Il répète son nom et il dit Petit K, c'est Petit K, c'est Petit K, c'est Vous pouvez le faire chez vous. Petit K, c'est Il avance comme ça, mais comme tous les petits garçons, il est rêveur. Il est rêveur, il pense à autre chose, il est un peu étourdi. Du coup, il perd ses voyelles. Et quand tu enlèves les voyelles à Petit K, c'est il ne reste plus que Petit K, c'est 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 Maltitude C'est-à-dire que le beatbox se nourrit de toute la musique du monde vu que tu viens de faire un Michael Jackson un ton truc. Complètement, après nous, on est libre de pouvoir interpréter tout ce qu'on veut et je crois qu'on ne veuille pas le droit d'auteur parce que ce n'est pas la même chose qu'une vraie interprétation avec les notes sur un instrument. C'est de la... Ça passe dans l'imitation. Après, je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Est-ce que c'est envisageable un album hanté d'un artiste beatbox ? Oui, complètement. Il y en a plusieurs. Et il y en a même un qui n'est fait que de beatbox. C'est mes amis qui sont devenus champions du monde de beatbox under control. Et ils sont quatre. Et c'est un album qui doit avoir 12 titres uniquement en beatbox qui se baladent entre hip-hop, funk. Il y a un morceau un peu plus soul. Il y a des gros morceaux de jazz. Jazz où ça swing grave et ils font les trompettes trompettes buccales avec des harmonies. Très, très bon à écouter. Génial. Merci à tous. Merci à toi. Je vous le disais, c'est très riche en savoir musical cette interview. Vous pouvez réécouter cette émission sur la chaîne YouTube de l'émission Rap Altitude, messieurs. Écrivez simplement Rap Altitude dans Google et vous serez redirectionné sur la chaîne YouTube de l'émission. Et parlant de réécouter l'émission ou de réécouter les programmes de cette radio, vous pouvez aussi réécouter quelques-unes de ces émissions, des émissions de la radio sur le site internet de la radio. C'est océanfm.info. Elle serait du tout premier album Black Crystal du rappeur sénégalais N.A.I.S. C'est qui ça est le classique de ce mois sur Rap Altitude. Et là-dessus, on se dit à mercredi prochain. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée et bonne suite des programmes à tout un chacun. Rap Altitude, c'est simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Glacique. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501